Bienvenue à vous qui nous rejoignez, deuxième prime time de la saison 6 et le suspense a fait son comble, tout simplement parce que nous attendons avec impatience les notes dénominées. Alors, Céline, 12.3, Fafa, 18 et Laurent, 10.2. Juste avant la pub, je vous le rappelle, les trois nominés vous ont prouvé qu'ils désiraient poursuivre l'aventure, c'est pourquoi ils ont chanté, seuls, face à vous, tout peut encore basculer. Continuez à les soutenir au 39.80 pour Céline, tapez 1, pour Fafa, tapez 2, pour Laurent, tapez 3. Par SMS, vous connaissez le principe, 72, 500, il faut encourager tous nos élèves, même les nominés, s'il vous plaît, parce que c'est une vraie performance pour eux de danser, d'interpréter en direct chaque vendredi des chansons qu'ils fredonnaient il y a encore quelques jours devant leur poste de télévision. C'est au tour maintenant de Gaël et de Nicolas de subir l'épreuve des notes et des appréciations de jury. Ils vont apporter une touche personnelle dans l'interprétation d'un classique, une chanson inoubliable, signée Lino Ferrer. Mesdames et messieurs, de grande voix, pour une chanson de légende, Gaël et Nicolas chantent, le suivant. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge à étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, la tente dure longtemps, et la vie se voit, plus d'un million d'années. Et toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, il y a plein de chiens, il y a même un chat, une tortue des poissons rouges. Il ne manque rien, on dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Et toujours en été. Et toujours en été. Il faut pas qu'il y ait la guerre, on le sait bien. On aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le sud, c'était pas bien le cas. On aurait pu vivre, plus d'un million d'années. Et toujours en été. Tant pis pour le sud, c'est le destin. C'est la création de David Berland. Chorégraphie signée Kamel Wally. Bravo les garçons. Venez avec moi, c'est mouillé ici, venez. C'est plus sec du côté des notes. Alors, quelle est votre moyenne quand a pensé le jury ? On va commencer par Gaëlle. Alexia, on peut avoir la moyenne. Elle arrive. 12.4. Richard Cross, un petit 11, pourquoi ? Ben, parce qu'il était pas tout à fait dans sa bonne hauteur. Et quand l'aigu est arrivé à la fin, c'était plus génial quoi. Donc en bas, c'était pas... c'était trop bas. Et en haut, c'était trop... Voilà. Mais vous voulez dire qu'il était faux ? Il était pas totalement faux. Mais c'était juste difficile d'aller chercher les notes. C'était pas bien calé. Et puis en plus, il y a une difficulté de maintenir l'intensité psychologique de la chanson. Parce qu'il y a des longues plages et voilà. De silence et voilà. C'est pas évident. Merci. Merci Richard. J'attends plus que ça de Gaëlle. Très bien. On va voir maintenant si Nicolas s'en est bien sorti. Pas trop stressé Nicolas ? Un peu hein ? 12.2. Sensiblement identique. Avec Raphaël Richie, qui pour l'instant a mis la note, c'est la plus faible. 10. Raphie, pourquoi ? Moi, je trouve comme la semaine dernière qu'il a un air un peu... Oh, génial ! Je suis à l'Astarac. Il y a un petit côté ébahi comme ça. J'ai pas d'interprétation. J'ai pas d'implication. C'est mou. C'est mou, Laurent. Vraiment. Nicolas, Nicolas. Pardon Nicolas, excuse-moi, j'ai pas... Ça arrive. Quand on est en direct, ça fait partie des choses. Nicolas, vous savez ce qu'il vous laisse à travailler ? Oui, l'interprétation. Ou alors séduire un fille. Ouais, j'ai essayé déjà. Ça marche pas. Il y en a pas... Il faut pas vous décourager. Merci. Ça, ça va. S'il a rentré, c'est bien passé. Cyril. Cyril qui est classé quatrième. Meilleur élève dans le top 5. Dans le top 5. C'est pas le cas d'Elfi qui vient de vivre une semaine au château pour le moins agité. Dernière du classement après le prime time. Sauvé de la nomination après sa session d'intrapage. L'académicienne nous raconte comment elle a réussi à affronter toutes ses difficultés. Et juste après, Elfi et David qui sont notés par le jury. s'emparent des plus gros tubes du groupe phare de la scène top 3 française. Le groupe Kyo qui va nous rejoindre dans un instant. Elfi. Quelle semaine. Je suis passée par toutes les émotions. Le désarroi, les doutes, la peur, l'espoir. Petit retour en arrière. Vendredi 1er septembre, mon premier prime. Vos professeurs vous ont noté sur ce prime. Elfi, tu es la dernière du classement. Les profs avaient tranché. J'étais complètement abattue. Pour moi, c'était une totale remise en question. J'ai 30 ans et j'ai bossé dur pendant 10 ans pour avoir ma place ici. Qu'est-ce que je devais faire pour remonter la pente ? Une seule réponse, réussir les évaluations. J'ai loupé mon premier prime. Mais je suis là pour apprendre. Et je compte bien ne plus me faire prendre par ma peur et mon coeur qui tremble. J'ai rien, elle n'a pas d'âme. C'est pas quelqu'un qui a le trac, c'est quelqu'un qui a la trouille. Je viens donc de vous annoncer quels sont les 6 élèves qui ont obtenu les moins bonnes notes aux évaluations d'hier. Ces 6 élèves sont donc en balance et devront repasser l'évaluation de rattrapage de ce soir. A l'issue de cette séance de rattrapage, vos professeurs décideront quels sont les 3 nominés. Pour les 2 dernières élèves, on passe en dessous de la moyenne. Elphi avec 9,87. Dans la vie, je me suis toujours battue. Et là, j'avais un défi à relever. Je devais briller et montrer aux profs de quoi j'étais capable. Car une chose était sûre, j'allais tout faire pour ne pas être nominée. Comme je l'imagine, il est malheureux. C'est qu'il se sent devenir vieux. Et vient le moment où finit mon rêve. Elphi, ta prestation sur le Prime et ta première évaluation étaient très décevantes. Tu es une battante. Et tu devras nous prouver vendredi que nous avons eu raison de ne pas te nominer. Elle est forte par rapport à l'interprétation que j'ai eue hier. Voilà, je l'ai trouvé plus sereine et plus investie qu'hier. Je n'ai pas du tout envie que cette fille s'en aille parce que je crois que vraiment, elle a quelque chose à faire encore ici. Et Elphi a l'unanimité, ce qui est quand même une remontée qu'il faudra saluer. Je me suis battue. J'y ai cru. J'ai réussi à me dépasser. Aujourd'hui, plus rien ne pourra m'arrêter. J'ai longtemps parcouru son corps et fleuré cent fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en m'essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la beauté de ses formes. Parfois, je les dessine encore. Il fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse Un grand nombre et l'indifférence Un vertige puis le silence Je veux juste une dernière danse Prends-moi de la place Juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface Je n'ai pas trop d'amis Regarder en place C'est pas l'extage J'ai beaucoup d'espace Je suis seul Et personne n'a qui le dire C'est pas le pire Quand la pause arrive Je ne suis pas tranquille Il faut que je m'éclipse Ou alors Accusé de goût ou dehors Il faudra que je cours Tous les jours Pratique Je cours Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux que l'on n'écoute plus de doutes Pour m'en sortir Je dois tenir Et construire mon futur Sortir à la conquête D'une vie moins dure Sûr que c'est pas gagné Mais j'assure mes arrières Pour connaître l'amour et le monde Il faudra que je cours Tous les jours Faudra-t-il que je cours Faudra-t-il que je cours Jusqu'au bout Faudra-t-il que je cours Tous les jours Tous les jours Avec le pain aux larmes On devient des puions Le sort s'acharne au fond Qu'en est l'opinion Si la meute accepte Au final pourquoi Ne pas finir sec Ne pas finir droit Ne pas défiéter pas Je veux marcher sans regret Brûler des pages entières Sûmer tous nos silences Apprivoiser mes peines Lister de nos silences Aussi loin qu'il le faut J'irai trouver au bout le contact Aussi loin qu'il le faut J'irai trouver au bout le contact Aussi loin qu'il le faut Et l'ombre Je cherche Propage Le message Et je quitte Le sol L'orage C'est plus loin C'est plus loin Qui interprète Un morceau phare Du groupe Kiyo Qui vous regardez Depuis les coulisses On va commencer maintenant